Eh bien, Waka TP les amis, c'est DarkMagicarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'essaye actuellement de me creuser un petit peu les méninges pour vous proposer des vidéos un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc j'ai l'habitude de vous mettre la contribution dans l'onglet Communauté de la chaîne pour vous proposer différentes thématiques. Et selon les votes, je m'exécute entre guillemets et je respecte vos volontés. C'est chose faite pour cette vidéo puisque je vais vous présenter le top 5 de mes objets les plus rares de ma collection. Alors, petit résumé un petit peu et petite explication. Les objets les plus rares de ma collection ne sont pas forcément les plus chers. J'ai énormément d'objets qui valent beaucoup plus cher que ceux que je vais vous présenter là. Mais pour moi, alors selon l'état, selon les disponibilités sur le net, etc. Pour moi, il y a des objets qui ne sont pas spécialement très chers mais qui sont très rares. Donc voilà, il faut faire vraiment la différence et la distinction entre rareté et l'aspect pécunier un petit peu de la chose. Donc voilà, ce que je vais vous présenter là ne sont pas forcément et pas du tout même les choses les plus chères de ma collection. Et autre chose, j'ai essayé un petit peu de varier aussi parce que j'aurais sinon sélectionné malheureusement pas mal de jeux vidéo et je voulais vous présenter des choses très variées. Alors voilà, j'ai un petit peu triché. J'ai essayé de mettre un objet vraiment de chaque type qui représente parfaitement ma collection. Donc en fait, ça sera un petit peu l'objet le plus rare par type de collection. Voilà, j'espère que vous aurez compris ma petite explication. Donc voilà, entre la rareté et l'aspect pécunier, plus le fait de vouloir diversifier les types de produits, voilà, c'est pas forcément la réalité de la chose. Trêve de bavardage, j'ai pas mal de trucs à vous présenter assez intéressants dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. J'espère que le suspense est là. J'espère que vous avez hâte de voir ce qui se cache derrière cette vidéo. Donc top générique, pardon, et top à la vachette. On va commencer tout doucement, entre guillemets, tout doucement avec un objet de la licence Harry Potter. Et vous savez que je suis un grand fan de la licence Harry Potter. Je pense que vous aussi, il y a très peu de gens qui n'aiment pas cette saga. Et j'ai un objet un petit peu particulier. Alors encore une fois, voilà, c'est un objet qu'on voit assez régulièrement dans les collections, etc. Mais si on veut se la procurer aujourd'hui, c'est assez compliqué. Il s'agit d'une figurine de la gamme Noble Collection. Et vous connaissez tous cette marque Noble Collection qui est vraiment spécialisée dans les animaux fantastiques et l'univers des sorciers, Harry Potter, etc. Il s'agit de notre cher Fume Seca, voilà, le phénix, le fameux phénix de Dumbledore. Dans une version, on va dire, haut de gamme, voilà, très qualitative avec son socle. Franchement, cette pièce, je pense qu'elle sera assez difficile d'ailleurs à montrer à la caméra. Voilà, cette pièce pèse au moins 2 kilos, je pense, avec son socle qui est vraiment exceptionnel. Elle est vraiment en ferraille, tout simplement. On dirait vraiment une vraie curiosité qu'on a dans les bureaux de magiciens, etc. Et ce Fume Seca qui est totalement en résine aussi, voilà, de chez Noble Collection. Je pense que vous la connaissez, celle-ci. Mais elle est actuellement, voilà, ça c'est une figurine qui était sortie il y a au moins 6 ans, minimum. Et c'est une figurine qui est en rupture de stock partout, bien évidemment, et c'est tout à fait normal. Mais qui est aussi très difficile à trouver d'occasion. Aujourd'hui, on en trouve très très peu sur ebay. Elle ne passe pas souvent. Ce n'est pas une figurine qu'on voit dans 10 annonces sur ebay par jour. C'est une figurine qui est très très rare à trouver et qui se monnaie. Alors, je vais quand même parler de prix, parce que c'est quand même important. Qui se monnaie au moins autour de 200 euros aujourd'hui, quand elle sort, quand elle est en bon état, quand elle est complète. Voilà, ça dépend beaucoup aussi de ça. Vous allez voir que j'ai pas mal d'objets qui ne sont pas spécialement rares, mais du fait de leur état, le deviennent. Donc voilà, pour trouver ça en boîte complet, je vous souhaite de vous lever tôt. Elle est quand même assez sympa. Elle fait au moins 35-40 cm en tout. Et elle est très sympa et elle trône fièrement dans la collection Harry Potter actuellement. Ensuite, pour le deuxième objet, on va passer sur quelque chose de totalement différent. Que ce soit au niveau de la licence et au niveau du format, vous allez voir qu'on va trancher. C'est quelque chose de tout petit, mais qui est certainement l'objet le plus cher à mon cœur dans cette collection, je pense. Il s'agit, alors pour les spécialistes, vous comprendrez tout de suite, de la carte de Dracaufeu du set de base sortie en 1998 chez nous, ou 99. Ou même peut-être 99, je pense. Donc voilà, la carte mythique, pour ceux qui connaissent, la carte mythique de Dracaufeu du set de base, la 4 sur 102. Une carte mythique qu'on cherchait tous dans la cour de récré. Voilà, tout le monde voulait s'arracher cette carte lors de la toute première édition des cartes Pokémon. Je possède d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo, le classeur complet du set de base officiel en français dans son classeur d'origine. Donc ça, c'est aussi une pièce qui est vraiment exceptionnelle, mais c'était triché de le mettre dans cette vidéo des objets les plus rares, puisque c'est un ensemble d'objets. Mais voilà, cette carte, ce qui fait sa rareté déjà, bon déjà même en mauvais état, elle est assez rare, mais ce qui fait sa rareté, c'est qu'elle est en état totalement neuve. Donc voilà, ça c'est une carte qui n'a presque pas de prix pour moi, et même pour les autres, puisque sur eBay, ça, ça se monnaie au moins à 800 000 euros, dans un état neuf. Elle sera en édition 1, j'aurai le jackpot, et là je pourrais m'acheter une voiture avec la vente de cette carte, mais elle n'est pas dans sa première édition, donc voilà, ça abaisse un petit peu le niveau. Mais ça reste une carte qui peut se monnaier autour de 800 000 euros dans un état pareil, puisqu'il n'y a aucun point blanc, aucune rayure, enfin il n'y a rien du tout. Elle est vraiment dans son état d'origine. Donc voilà, cette carte, je pense que c'est peut-être même l'objet le plus rare de ma collection, vu l'état de la carte. On continue, on va rester dans l'univers Pokémon avec un objet que je vous avais déjà présenté, mais j'ai été obligé de le mettre, puisque je devais quand même mettre au moins un jeu vidéo. C'est pas forcément le plus cher de ma collection, bien qu'il soit cher, mais c'est surtout le fait de l'avoir en complet, puisqu'à l'intérieur, il y a pas mal de... Il y a des objets particuliers, il y a la Game Boy Advance, il y a plusieurs notices, il y a, on va dire, une cale un petit peu spécifique. Donc pour l'avoir complet en parfait état, c'est pour moi le jeu vidéo le plus rare de ma collection. Il s'agit du Pokémon rouge-feu, dans un état tout à fait correct et tout à fait attractif, et même plus que correct, et quasi neuf. Voilà, dans sa version complète, et voilà, avec le petit adaptateur sans fil Game Boy Advance, c'est pour ça que pour moi il est très rare. C'est qu'on voit quand même parfois ce jeu, mais pour le trouver complet dans cet état, c'est pareil, ça court pas les rues, et sur eBay on en voit très très peu. C'est très rare que j'en vois à un prix correct. Donc voilà, le Pokémon rouge-feu sorti en 2004, et le remake un petit peu de Pokémon rouge, bleu et jaune, avec quelques îles et quelques ajouts en plus. Donc voilà, très sympa celle-ci, c'est une grosse grosse pièce de collection pour les fans Pokémon, ça leur parlera aussi. La boîte vaut son pesant de cacahuètes, encore une fois, tout ce qui touche à Dracaufeu, les prix flambent. Donc voilà, ce Pokémon rouge-feu, actuellement, complet dans cet état, se monnaie autour de 160-170€, je pense, quand il est disponible, parce que c'est pas monnaie courante. On continue ensuite avec les deux dernières pièces. Je vais vous présenter un petit steelbook, puisque c'est quand même le maître mot de ma collection au départ, et j'étais obligé de vous présenter le plus rare de mes steelbooks. Alors ça a été assez compliqué, encore une fois, c'est pas forcément le plus cher, même s'il est assez cher aujourd'hui, mais c'est pour moi le plus rare de ma collection. Il s'agit, ça m'a d'ailleurs étonné, puisqu'il était quand même assez disponible encore, il y a 3, 4, 5 ans. Mais c'est un steelbook sorti chez Zavi, je crois, en 2014-2015 aussi, voire même un petit peu avant peut-être. Et il est désormais absolument introuvable, notamment en France, en état neuf. C'est celui des Aristochats, voilà, le célèbre Disney des années 70, dans sa version, premier format de chez Zavi, voilà, avec le relief, avec l'embossage, avec tout le travail qui mérite sa R, on va dire. Et voilà, ça c'est pareil, alors ça c'est en faisant des recherches que j'ai trouvé qu'il était très rare. Il y a très peu d'annonces en France, voire zéro, actuellement sur eBay, donc voilà, c'est un steelbook pour le trouver dans un état pareil actuellement. C'est pareil, il faut se lever très tôt, pour moi il est magnifique, en plus c'est un Disney quand même qui est assez représentatif de son univers, et qui est assez mythique pour les femmes du genre. Donc voilà, celui-ci est assez sympa. Alors c'était difficile de choisir, parce que j'ai énormément de Zavi Disney qui sont rares, mais pour moi celui-ci c'est le plus rare. Pas forcément le plus cher, mais le plus rare. J'hésitais aussi avec les éditions Kimchi DVD, les éditions coréennes, les éditions vraiment exotiques que j'ai, qui sont disponibles à 700 exemplaires dans le monde, ou quoi que ce soit. Mais on les trouve quand même quand on cherche bien, du coup j'ai quand même préféré vous faire bénéficier de celui-ci. Et enfin, le dernier objet, le plus rare de ma collection. Alors bizarrement, c'est peut-être le moins rare des cinq. C'est peut-être le moins rare des cinq, j'ai failli faire tout tomber, parce que c'est un coffret assez original. Vous le connaissez tous, vous savez tous, tout le monde là dans la collection, dans l'univers des collectionneurs cinéma, etc. Il s'agit bien sûr du buste de César de la trilogie moderne, on va dire la trilogie récente de la planète des singes. Donc ce buste qui était sorti à l'occasion de la fin de la trilogie, en fait, de 2000, je pense qu'elle s'est allée de 2010 à 2014, ou 2015. Donc ça c'est sorti en 2014, me semble-t-il, et ça reprend l'ensemble des Blu-ray de la saga originelle et nouvelle de la planète des singes. Donc avec un coffret tout à fait classique, et comme vous le connaissez avec le tiroir derrière, enfin vous connaissez la pièce, avec l'ensemble des Blu-ray juste ici. Et ce buste, voilà, alors il est moins rare, parce qu'il y avait une deuxième version, la deuxième version de César en Warrior, avec les peintures, les peintures de style tribut, tribal, etc. Elle est un petit peu moins rare, celle-ci, mais c'est pareil, pour la trouver en boîte neuve, enfin en boîte déjà complète, avec l'ensemble des Blu-ray, etc. Ça devient assez compliqué, alors c'est peut-être la moins rare ici, parce que si on met le prix, on peut se la procurer, mais ça reste un objet très rare. Et peut-être un des premiers objets qui m'a fait attaquer la collection autour de 2014, de cinéma, surtout, puisque j'avais déjà attaqué la collection Retro Gaming, Pokémon, etc. Mais c'est peut-être ce qui m'a fait commencer la collection cinéma, goodies, figurines, etc. Donc voilà, elle se devait d'être présente quand même dans cette vidéo-là, bien que j'ai peut-être des choses un petit peu plus rares, bien sûr, en termes de jeux vidéo, de style book, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Voilà, les objets étaient assez poussiéreux, pour tout vous dire, j'avais même plein de poussière, parce que moi et le ménage... Alors autant je suis maniaque du rangement, autant je veux que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de bordel, etc. Autant au niveau de la propreté, c'est un petit peu moins le cas, donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop vu sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires quels sont les objets qui vous ont plu, ceux qui vous ont le moins plu. Si vous aussi vous possédez des objets et des petites pépites et des petits trésors dans votre collection, n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir tout ça, surtout. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, je vous ai pas encore une fois les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, donc vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couvert, portez-vous bien et puis salut, salut ! Sous-titrage ST' 501